Le 31 décembre 1989 Projetons-nous un petit moment, le 31 décembre 1989, quand François Mitterrand annonce son idée de créer une confédération européenne. C'est un petit peu la surprise de tout le monde, mais le contexte général géopolitique de l'époque est assez marquant. C'est un moment charnière dans l'histoire européenne. Un moment charnière parce que l'Union européenne, enfin la communauté européenne à l'époque, la communauté des douze, venait de s'engager dans un processus d'approfondissement. Le marché commun, le marché unique, on marchait un petit peu aussi vers une politique monétaire commune. Donc c'est un premier axe important à ce moment-là. Mais toute la géographie européenne est en plein bouleversement. L'Union soviétique est bouleversée avec Gorbatchev, des programmes de réformes, mais de grandes fragilités également en son sein. Et dans tout l'Est de l'Europe, des enjeux sécuritaires importants, qui laissent penser que les défis que vont se porter face à l'Union européenne seront de nature historique. Ensuite, on a dans toute l'Europe centrale, les PECO, qui marchent définitivement vers la démocratie. Alors ce n'est pas encore parfait, on a le cas en Roumanie, ce n'est pas encore complètement achevé. Mais on a des progressions vers la démocratie. On a un mur de Berlin qui est tombé. On a avec l'agenda international qui gagne un thème très important, la réunification de l'Allemagne. Donc quand François Mitterrand, le 31 décembre 1989, arrive avec cette idée de Confédération européenne, il a en tête un projet européen qui fait face à des défis immenses. Et on n'est pas sûr à cette époque que le projet européen sera à même de les relever. On pense peut-être qu'il sera dépassé par ces enjeux géopolitiques. Donc cette idée est assez unique dans ce contexte. Cette idée, elle a été formulée avec trois objectifs, si vous voulez. Le premier, c'est de dépasser ce que François Mitterrand a appelé dépasser Yalta. Donc de construire un ordre européen qui ne soit pas assujetti, qui ne soit pas sous tutelle de deux superpuissances. Donc c'est de faire rentrer l'Europe dans son histoire, dans sa géographie, et de penser donc à l'après. Mais c'est aussi, et c'est le second objectif, d'éviter que l'Europe retombe dans ces travers historiques, que l'on regagne un petit peu l'Europe, ce qu'il appelait l'Europe de Sarajevo, où les miettements reprennent du terrain, où les guerres, les nationalismes enflent. Donc c'est un petit peu essayer d'offrir une alternative, un projet politique à l'échelle continentale, pour à la fois échapper à une tutelle, un chapeautage de deux superpuissances dominantes, mais également aux tensions fratricides à l'intérieur. Mais il y a un troisième défi qu'il entendait relever également par cette initiative. C'est le défi, la quadrature du cercle, le dilemme entre l'approfondissement et l'élargissement de l'Union européenne, des communautés à l'époque. François Mitterrand est tout à fait conscient quand il fait cette proposition que l'Union européenne ou la communauté européenne ne pourra pas accepter les PECO, les pays d'Europe centrale, rapidement. Du moins, il craint que cela n'amène la construction européenne à un affaiblissement. D'un autre côté, il se rend bien compte qu'il ne peut pas laisser ces pays complètement orphelins. Donc la Confédération européenne, cette plateforme de dialogue politique, c'est un petit peu un espace intermédiaire entre l'adhésion et la non-adhésion. Intermédiaire et transitoire. C'est comme ça qu'ils le voyaient. Après, c'est autre chose. D'autres pays ont eu d'autres perceptions. Il y a eu un malentendu probablement sur la théologie de cette initiative. Mais c'est vrai que c'était pour ces trois grands défis que cette initiative a été formulée. Maintenant, cette initiative peut-elle nous servir aujourd'hui comme une source d'inspiration pour une autre période charnière à laquelle nous nous trouvons ? Et nous nous trouvons effectivement dans une période charnière, encore une fois. Encore une fois, la guerre en Ukraine et l'invasion russe en est un exemple. Mais ce n'est que le premier exemple, si vous voulez. Il y a un certain nombre de convergences dans ce que l'on peut ressentir, on va analyser entre le contexte de 1989 et celui d'aujourd'hui. Tout d'abord, effectivement, un approfondissement sans précédent qui reflète également le contexte de l'époque. L'Union européenne, ces dix dernières années, ces vingt dernières années, s'est considérablement approfondie dans tous les domaines monétaires, économiques. On a des chantiers dans la défense, l'environnement. Donc, une logique d'approfondissement assez forte. Mais de quel approfondissement parle-t-on aujourd'hui ? Puisqu'il ne s'agit pas simplement de copier une Confédération européenne, mais de s'en inspirer, de voir quelle source d'inspiration on peut en dégager. Aujourd'hui, l'approfondissement qui prédomine est un approfondissement de l'Europe des marchés. On cherche, et c'est une logique qui est importante, qui a été ce qui a servi à la construction européenne depuis son lancement, on cherche à constituer, à intégrer le marché. Donc, l'Europe des marchés qui est en construction, qui s'est beaucoup approfondie. L'Europe des techniciens également s'est beaucoup approfondie. Donc, les normes, l'Union européenne a un corps normatif absolument en développement. qui touche les standards, on a beaucoup travaillé. Mais que ce soit l'Europe des marchés ou que ce soit l'Europe des techniciens, ces deux Europes-là, elles viennent avec certains écueils, ces approfondissements. Et ces écueils, ils ont été théorisés, de John Dewey à Jürgen Habermas. L'Europe des marchés et l'Europe des techniciens, elles appellent, parce qu'il y a un manque de politique, elles appellent une forme de populisme, d'anti-élitisme. Et c'est là que l'Europe a une lacune. C'est là qu'il y a un manque d'approfondissement. Et peut-être, justement, que l'on peut réfléchir à comment est-ce que cette idée de confédération européenne, par cette plateforme politique, qui reste encore à établir, pourrait chercher à combler, par différents moyens complémentaires à celui de l'Union européenne, cette lacune de l'approfondissement dans le domaine politique. Alors, politique, qu'est-ce que ça veut dire ? Politique, puisque François Mitterrand a aimé beaucoup parler de la géopolitique de l'Europe comme devant être organisée par une théorie des grands ensembles. Qu'est-ce que ça veut dire, géopolitique, plus précisément, dans ce contexte-là ? Alors, soit on peut mettre l'accent dans géopolitique sur le géo, et on aura un engagement, une conception d'une nouvelle confédération européenne, un petit peu plus avec des affinités, un petit peu comme en Pologne, donc des intérêts sécuritaires qui vont être prévalents. Ça vient avec un certain nombre de problèmes, mais ça reflète également d'autres questions. Ça reflète des questions de l'autonomie stratégique et de ce retour à Yalta. Si on s'investit sur une confédération européenne qui pense la géopolitique de demain, il ne faut pas que le résultat soit une tutelle, si vous voulez, ou une Europe coincée entre deux superpuissances. En l'occurrence, ce ne sera pas les États-Unis, la Russie, mais plutôt les États-Unis et la Chine. Donc, la géopolitique avec un accent mis sur le géo et la sécurité, c'est vrai que c'est un chantier sur lequel nous devons travailler, et nous travaillons dans le domaine de l'Europe de la défense, mais ce n'est peut-être pas là qu'il y a la lacune la plus grande. La plus grande, c'est le géopolitique avec le politique qui prévaut, avec l'accent mis sur le politique. Et là, ce serait intéressant, puisque ça nous permettrait de dépasser un petit peu le dilemme de l'élargissement-approfondissement. Je vais m'expliquer. L'Union européenne ne peut pas être conçue comme un club de nantis. C'est l'esprit de la construction européenne. Donc, l'Union européenne, elle a comme destiné de quelque part de s'élargir. Maintenant, on ne veut pas non plus se débarrasser de tous les approfondissements et de tout ce qu'on a réussi à faire. Mais une confédération des Européens qui met en avant certains aspects de ce géopolitique, de ce politique, de la loyauté, de la construction de la citoyenneté européenne, de la construction de ce qu'est être un citoyen qui est attaché à une démocratie européenne supranationale, c'est là précisément une niche sur laquelle l'Union européenne ne peut pas travailler, parce que les États membres ont des intérêts différents, des visions de la démocratie européenne différentes. Mais c'est une niche sur laquelle certains États qui ne sont pas membres de l'Union européenne et qui partagent nos visions de la démocratie seraient tout à fait à même de coopérer, de s'engager au même pied que les États membres de l'Union européenne. Et donc c'est un petit peu ça le potentiel formidable de cette idée que l'on peut maintenant remettre à jour d'une confédération des Européens qui chercherait à construire des citoyens européens, pas simplement au sein des États membres parce qu'ils sont membres, mais parce que simplement, au-delà de ça, en Europe, nous partageons dans certains pays des idéaux en matière de construction supranationale d'une démocratie. concrètement, cela doit s'organiser autour d'idées très concrètes pour en capter le sens. On ne naît pas citoyen européen, c'est un petit peu trivial, on le devient. On le devient par l'éducation, on ne le devient pas quand on atteint l'âge de 18 ans qu'on peut voter, on le devient par l'éducation bien avant. Or, les programmes d'éducation civique relèvent de la compétence des États membres. Une confédération des Européens qui chercherait à mobiliser, à favoriser la mobilité des plus jeunes, des adolescents, leur éducation civique serait une confédération des Européens qui investit dans le développement d'une nouvelle génération d'Européens qui comprennent de la même façon l'importance de la démocratie à un niveau supranational et pas simplement national. C'est une lacune, c'est un défi immense. Ça paraît tout petit, mais on parle de trajectoire. On parle de trajectoire et c'est une trajectoire qui permettrait justement de faire la quadrature du cercle en rapprochant les pays qui ne sont pas encore membres de l'Union Européenne du cœur, du noyau de cette construction européenne en leur donnant à participer dans ces types d'échanges, de mobilité et de construction des citoyennetés européennes démocratiques. Donc c'est un potentiel qui reste d'actualité. Il suffit simplement peut-être de regarder un petit peu autour aujourd'hui quels sont les grands défis auxquels nous faisons face et quelles sont les lacunes auxquelles nous sommes confrontés pour présenter peut-être une initiative qui réponde au mieux à ces défis-là.